Bonjour Anne Barrault, vous êtes directrice générale chargée du recrutement des RH au sein d'Exponence. Alors Exponence c'est un cabinet d'expertise comptable, on peut vous présenter comme ça aujourd'hui ? C'est un groupe d'expertise comptable, d'audit et de conseil, oui. Vous faites de l'audit, du conseil financier, de la gestion de patrimoine, quels sont les métiers aujourd'hui que vous retrouvez au sein de votre entreprise ? En fait nous avons 9 métiers puisque nous avons choisi tous de nous spécialiser, 37 associés spécialisés, donc ça va du classique expertise comptable, audit, conseil, gestion de patrimoine, social, fiscal, juridique, conseil en transformation, également conformité et contrôle interne. Donc on a une palette assez large qui nous permet de répondre à l'ensemble des besoins et des demandes des entreprises mais aussi des entrepreneurs. Vous avez plusieurs sites, vous avez 8 sites au total, vous êtes où ? Tout à fait, alors on peut prendre la ligne A puisqu'on a Saint-Maur, Gare-de-Lyon, Étoile, Château, Cergy, Versailles, Châtillon et Les Mureaux. Donc en région parisienne ? Tout à fait. Région parisienne pour vos 350 collaborateurs sur vos 8 sites, vous existez depuis 1988 et vous vous adaptez en permanence du coup à l'évolution de la législation fiscale qui doit évoluer chaque année j'imagine ? Tout à fait, puis là cette année on a un grand sujet, la facture électronique. 1er juillet 2024 tout le monde aura pouvoir recevoir, ça va courir jusqu'en 2026. Il est clair, c'est pas les clients un par un qui vont choisir leur plateforme, savoir comment ça marche. On est là en tant qu'experts comptables pour être à leur côté et les accompagner sur ce sujet par exemple. La facture numérique mais aussi les factures énergétiques aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose que vos clients en tout cas vont vous voir, vous consultent en tout cas pour essayer de s'adapter à l'évolution des prix du marché ? Oui tout à fait, mais ça va plus largement dans la démarche RSE qu'on a fait nous au cabinet et sur laquelle on essaye d'accompagner nos clients pour avoir une vision plus globale de ce qu'est-ce qu'on peut tous faire ensemble pour la planète. Alors quel type de poste précisément vous recherchez ? Alors on recherche toujours les postes de base que sont du métier, collaborateur, chef de mission, gestionnaire de paye, juriste. Actuellement avec l'évolution des technologies, on a aussi besoin de postes un peu plus novateurs. On cherche notamment un community manager qui sera celui qui va produire les contenus de notre plateforme d'e-learning qui s'appelle Exponance Campus qui est à destination à la fois en interne de nos collaborateurs mais aussi de nos clients qui s'en servent. On cherche aussi un technicien solutions métiers, là encore pour rejoindre la DSI, la renforcer pour accompagner nos équipes sur nos outils de production. Anne Barraud, aujourd'hui vous recrutez 100 postes. Je suis allé sur votre page notamment pour les candidatures, effectivement des postes qui sont à Saint-Mort-des-Fossés, Gare de Lyon également. 20 postes ouverts actuellement pour candidater. On se rend sur Exponance.com, Exponance E-X-P-O-N-E-N-S pour ceux qui nous écoutent à la radio. On envoie également un mail à candidature-exponance.com. On nous tient informés, tous les liens seront à retrouver sur notre page Twitter, notre compte LinkedIn et le replay de cette interview également. Une petite question sur l'expérience que vous demandez sur ces postes-là. Est-ce que vous acceptez des jeunes ? Est-ce que vous avez besoin de personnes particulièrement expérimentées ? Alors, on accepte des jeunes et on a notamment un effort, on prend beaucoup d'apprentis. On a quand même pour rôle en tant qu'experts comptables d'accompagner les jeunes dans la profession. Les experts comptables stagiaires ont 3 ans de stage à faire dans lesquels il y a des rapports, à la fin il y a le mémoire. Et on les accompagne au plus près pour les aider à atteindre le Graal qu'est le DEC. Des apprentis qui font partie des 860 000 apprentis aujourd'hui en France, proches du million, qui sont donc également dans la gestion de patrimoine. Merci.